L'apprenti sorcier et le prince perdu. Partie 2 Au bas de la colline, au bas de la colline, oh mon cher enfant, je vais t'emmener dans les grottes les plus sombres. Oh, n'aie pas peur comme ça ! La boutique d'antiquité d'Alistère avait pris un tournant effrayant lorsqu'une sorcière et un nain avaient essayé de kidnapper William. William avait été enlevé par la sorcière suite à un rêve très bizarre. Inconscient de ce qu'il se tramait, Alistère allait recevoir un choc. Hé, toi ! Ah ah ! Alistère, comment ça va ? Que faites-vous ici ? Et où est William ? Oh, quel cinéma ! Je ramène juste le garçon là où est sa vraie place ! Vous ne pensez pas qu'il va ignorer pour toujours son talent, si ? Et rassurez-vous, William va bien. Oui, en supposant qu'il puisse respirer à l'intérieur de ce sac. Oh ! Pourquoi il n'y a jamais personne d'intelligent autour de moi ? Alistère n'avait pas d'autre option. Ça suffit ! Relâchez-le avant que je vous envoie aux douze mères. On va faire ça à ma façon. Le kidnapper n'est pas une option. Je lui dirai la vérité. Wow ! D'accord, c'est bon. Oh ! On y va, Ganchu ! Là, là ! Qu'est-ce qu'il se passe, Oncle Ali ? Désolé. Je pensais que tu avais besoin de plus de temps et je me suis dit que je devais te protéger jusque-là. Alistère emmena William au placard des objets interdits et en sortit le chaudron. Il sortit alors des pierres précieuses de sa poche. Pour la reine, ma foi ne sera pas ébranlée. Que la magie de ce chaudron soit réveillée ! William fut choqué de voir que le chaudron devenait presque vivant. Ah ! Oncle Ali ! Calme-toi, Will. Plus tu bouges, plus ça va serrer et tirer. Tirer ? Tirer où ? Ah ! Ah ! Mais pourquoi on tombe encore ? Parce qu'on n'est pas encore arrivés ! Oh ! On y est ! Bravo ! Bienvenue dans la ville incrustée ! William était ravi. Il regarda autour de lui et vit un monde totalement différent. Il y avait toutes sortes de pierres précieuses. Des topazes, des rubis, émeraudes, perles, saphires, diamants et plein d'autres. Est-ce que je rêve ? Non, mon garçon. William, il faut que tu comprennes. La seule raison pour laquelle je t'ai caché cet endroit, c'est parce que je pensais que tu n'étais pas prêt. Après tout, le ministre loyal de la reine n'est pas censé se presser. Alistair amena William dans une partie clairsemée des bois. Et alors que William écartait les arbres, il fut choqué. Il y avait des êtres étranges dans la forêt. Et tous se prosternaient devant William. Waouh ! Que se passe-t-il ? Oncle Alistair, tu me fais peur ! Will, tu n'es pas juste William, le garçon de la boutique. Tu es le prince William de la cité incrustée. Will ! Hé ! Allez, debout ! Ça va bien ? Bien sûr que non. C'était vraiment nécessaire d'être si dramatique. Je pensais qu'il serait content. Je veux dire, je viens de lui annoncer que c'était un prince. Et qu'il allait combattre la femme aux cheveux des serpents. Waouh ! Alistair ! Pour l'amour de Pierre ! Là, là ! Incrustée ? Serpent ? Cheveux ? Prince ? Je ne suis pas un prince. C'est impossible. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? D'accord. Écoute, tu n'as pas à combattre la gorgone tout seul. La gorgone ? Gorgone. Le... Serpent, cheveux, femme. Tu n'as pas à te battre tout seul contre elle. Je ne veux pas me battre contre elle tout court. Fais-le pour ta mère, la reine. Fais-le pour ta mère, la reine. Voici la reine Vérona, prince William, votre mère. William avait le regard figé. Sa mère était une statue. Voilà ce qui est arrivé à notre reine bien-aimée. Votre mère est la couronne la plus généreuse et attentionnée que cette ville ait jamais eue. Toutes les créatures de cette ville se sont toujours senties en sécurité. Mais alors, gorgone est apparue. Les gorgones sont des créatures vicieuses. Elles errent de place en place pour s'approprier des royaumes. Il y a beaucoup de magie dans cette ville, prince. Et la gorgone a décidé de tout prendre. Votre mère a mené une bataille avec courage. Mais la gorgone l'a piégée et l'a obligée à regarder dans ses yeux. William! Non! Non! Tu es faible! Elle est venue pour te prendre. Et j'ai dû t'emmener dans le puits et dans la réalité alternative. Une réalité dans laquelle il n'y a pas de magie, pas de gorgone et pas de malédiction. Et maintenant, juste dans quelques jours, la lune atteindra le zénith dans le ciel. Et c'est là que la gorgone est la plus puissante. Elle va venir pour vous prendre, mon prince, puisque vous n'êtes plus son seul obstacle entre elle et le trône. Si elle parvient à vous transformer en pierre, alors ce sera fini pour vous. La grande ville incrustée sera perdue pour toujours. William approcha de la statue et lui toucha le visage. Maintenant, prince William, sauveur de la ville incrustée, dis-moi, es-tu prêt à te battre? C'est trop à intégrer, là, oncle Ali. J'ai une mère qui est la reine d'un pays magique. Je suis un prince qui est censé se battre contre une créature au nom étrange et sauver la ville magique qui semble m'avoir attendu pendant des années. Super! Maintenant que tu es à jour, allons te trouver une armure et t'entraîner à combattre la gorgone. William s'entraîna jour et nuit. Mais pourquoi tu me fais mal comme ça? Je vous entraîne au combat. Gorgone ne montrera aucune compassion, mon prince. William était loin d'être prêt et la nuit de la lune approchait vite. Enfin, juste une nuit avant, des pierres précieuses furent volées et une créature portant une cape courut vers le puits à toute allure. Le prince William nous a laissés. Non, c'est dingue! Je vais vous le ramener. Alistair, il n'y a plus le temps. Il a trop peur. Il faut nous concentrer sur notre défense. C'est ce qu'il fut décidé. La nuit avant que la ville incrustée combatte la gorgone pour sauver la reine et leur maison. J'ai entendu dire que votre prince s'était enfui. On devrait te suffire. Bien sûr, une bande de créatures, les yeux bandés. Ça va être drôle. On n'a pas besoin de te voir, Gorgone. On veut juste te battre pour notre reine. Pour la guerre ! Toutes les personnes de la ville incrustée s'étaient entraînées à entendre la gorgone. Elles étaient préparées pour ce moment précis, se battre dans une bataille vicieuse. Mais très vite, la gorgone prit le dessus. Tout le monde se transformait en pierre. Le ministre de la reine entendait tous les cris et avait perdu tout espoir. Il avait décidé de se battre jusqu'au bout. Quand quelque chose arriva. Qu'est-ce que c'est ? Un explosif ? La gorgone utilisa ses pinces pour ouvrir la boîte. Et elle y arriva. La boîte était pleine de polystyrène et de bouts de papier qui lui volèrent au visage. Elle ferma les yeux et quand elle les rouvrit, le prince William était là, à côté d'un miroir géant, avec une loupe à la main. Il portait des lunettes noires pour éviter de regarder directement dans les yeux de la gorgone. Il plaça immédiatement la loupe entre la gorgone et le miroir géant. Et ta-da ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a regardé droit dans ses propres yeux. Non ! Non ! Non ! La gorgone s'était fait prendre par son propre sort. Regardez ! Tout le monde redevient normal ! La ville incrustée était sauvée ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Youbi ! Ouais ! Bravo ! Ouais ! Créatures de la ville incrustée ! Le bien a une fois de plus prouvé son pouvoir ! Ouais ! Ouais ! Will ! Comment as-tu ? Je veux dire, qu'est-ce que... On pensait que vous nous aviez laissés. Non, il est resté. Vous savez, même quand moi j'étais transformée en pierre, je pouvais tout voir et tout entendre aussi. Il est venu me voir cette nuit-là. Maman ! Maman ! Je dois te sauver. Mais je ne sais pas me battre. Je devrais laisser le combat à ceux qui sont plus forts et plus courageux que moi. Et faire ce que je sais faire de mieux. Je ne comprends pas ! Eh bien, avec tout ce qu'Alister m'a raconté de mon garçon au fil des années, une des choses qu'il fait le mieux, c'est... c'est lire ! Être un rat de bibliothèque est un grand pouvoir en soi. Je suis allé à la bibliothèque du magasin et j'ai lu sur les gorgones. Il s'avère que son sort ne prend que lorsqu'on la regarde directement dans les yeux. Donc, j'ai emprunté les lunettes de mon oncle Ali. Oh, ça sent vos lunettes ? Chut ! N'interromps donc pas l'histoire ! J'ai aussi réalisé que tu avais raison. La gorgone est la créature la plus vicieuse et la plus puissante. Tant et si bien qu'elle ne serait pas capable de se libérer elle-même. Donc, je lui ai donné un goût de son propre pouvoir et je lui ai fait regarder dans ses propres yeux. Brillant ! J'étais sûre que j'avais pris la bonne décision en faisant de toi son gardien Alistair. Mon fils est vraiment devenu un prince ! Ouais ! Prince William ! L'envie à la reine ! L'envie au prince ! Alors, maintenant, es-tu prêt à prendre le trône et diriger cette ville magique pour toujours ? Alistair ! Le prince William avait prouvé que toutes les batailles ne valaient pas d'être menées et remportées par la force. Certaines sont remportées par les connaissances. Il devint le premier homme à diriger la ville incrustée. Et ceci, suite à un long entraînement. En tee-chaun. Ouais ... 問題 Sous-titrage ST' 501 Ma década Sous-titrage ST' 501 Ma década Nez-chaun